2 Corinthiens chapitre 8 Or nous vous faisons connaître, frères, la grâce d'Élohim donnée aux assemblées de la Macédoine. Parce que dans une grande épreuve de tribulation, leur joie débordante, et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse, de leur libéralité, selon leur pouvoir, parce que j'en suis témoin, même au-delà de leur pouvoir, et volontairement, nous suppliant avec beaucoup d'instance de recevoir la grâce, et la contribution volontaire de ce service, en faveur des saints. Et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, au Seigneur et à nous, par la volonté d'Élohim. En sorte que nous avons exhorté Titos, à achever chez vous aussi, cette grâce, comme il l'avait auparavant commencé. Mais comme vous abondez en tout, en foi, et en parole, et en connaissance, et en tout empressement, et dans votre amour pour nous, abondez aussi en cette grâce. Je ne dis pas cela comme un ordre, mais afin que par le moyen de l'empressement des autres, je mette aussi à l'épreuve, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yoshua Machia qui étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riche. Et en cela je vous donne mon avis, parce qu'il vous est profitable, à vous qui avez déjà commencé dès l'année passée, non seulement de faire, mais aussi de vouloir. Mais maintenant aussi achevez, de la faire, afin que, comme il y a eu prontitude du vouloir, il y ait aussi l'achèvement, selon votre avoir. Car, la prontitude quand elle existe, elle est agréable selon ce qu'elle a, et non selon ce qu'elle n'a pas. Or ce n'est pas afin qu'il y ait soulagement pour d'autres, et tribulation pour vous, mais sur un principe d'égalité. Que dans le temps présent, votre abondance serve à leur insuffisance, afin que leur abondance serve, aussi à votre insuffisance, pour qu'il y ait égalité, selon ce qui est écrit, celui qui avait beaucoup n'a rien eu de superflu, et celui qui avait peu n'en a pas eu moins. Et grâce soit à Elohim, qui a mis dans le cœur de Titos le même empressement pour vous, parce qu'il a reçu en effet l'exhortation, étant prêt et zélé, il est allé chez vous, de son plein gré. Et nous avons aussi envoyé avec lui, le frère dont la louange, qu'il s'est acquise dans la prédication de l'Évangile, et répandue dans toutes les assemblées. Et non seulement cela, mais il a été aussi désigné par le vote des assemblées, pour être notre compagnon de voyage pour cette grâce, qui est administrée par nous, à la gloire du Seigneur lui-même, et selon votre promptitude. Nous nous préparons afin que personne ne nous blâme, dans cette abondante collecte, qui est administrée par nous. Nous nous préoccupons de ce qui est convenable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les humains. Mais nous avons envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle, en beaucoup de choses, mais qui maintenant est beaucoup plus ailé, à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour Titos, il est mon associé, et mon compagnon d'œuvre auprès de vous, pour ce qui est de nos frères, ils sont les apôtres des assemblées, et la gloire du Machia. Montrez donc envers eux, et devant les assemblées une preuve de votre amour, et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous.